Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on va parler aujourd'hui de la journée du 4 juin 2022. Une journée qui pour moi s'est déroulée entre nord du Puy-de-Dôme et le sud de l'Allier. Et une journée qui a été classée rouge par Kéronos et où plus de 60 départements ont été placés en vigilance orange par Météo France. Je suis donc parti en début d'après-midi du côté de Charou. Charou c'est un charmant petit village qui se situe non loin de Vichy. C'est un ancien village médiéval et le gros avantage de Charou c'est qu'il est situé sur une colline qui propose une vue à 360 degrés autour de ce dernier. Je suis allé ici parce que je me suis dit que ça va être le spot idéal pour pouvoir observer l'évolution de divers orages qui se formeraient au fur et à mesure des heures. Pour donner les grandes lignes de ce qui risque de se passer, en fin d'après-midi donc les petites cellules isolées que j'espère vraiment. Et puis derrière ça serait la naissance de plusieurs cellules en fin d'après-midi du côté de l'Aquitaine et qui viendrait à former ensuite de ça un gros paquet avec à l'intérieur plusieurs systèmes orageux. Le truc que l'on sait d'avance c'est que ça va être très costaud. Il va y avoir énormément d'intensité électrique. Donc ça va être les fameux nuages que l'on voit qui scintillent de très très loin. Donc ça c'est sûr que ça va être comme ça. Il y a un autre paramètre à prendre en compte, ça va être l'intensité de la grêle puisqu'on attend quand même des grêlons possibles à plus de 5 cm sur certains secteurs. Et puis derrière il pourrait y avoir, et c'est non négligeable, un pourcentage d'effets tourbillonnaires, donc style tuba voire tornade, d'un pourcentage évalué entre 15 et 30 % par Kironos. Le gros souci du point de vue de Charou, c'est que sur sa partie sud, à quelques centaines de mètres, il y a une petite colline qui gêne au niveau de l'observation du bassin de Clermont-Ferrand. Mais bien sûr tu t'en doutes, c'est là que tout va se mettre en place. Et cette petite colline, malgré quelques minutes d'attente, je me rends compte qu'elle me gêne vraiment puisque le premier orage qui viendra se développer est bien plus au sud que ma position. Et malheureusement d'être placé ici, je n'ai pas réellement de visuel sur ce qui se passe. Quand je décide de me déplacer, j'ai envie de dire qu'il est trop tard puisque je me déplace du côté de Randan qui a à peu près 25 minutes de mon positionnement actuel. Et j'arrive trop tard parce que je suis placé à son nord-ouest. Et ce n'est pas forcément le meilleur endroit pour pouvoir observer cet orage puisque je suis un petit peu pris dans les précipitations. Et surtout, je n'ai aucun visuel sur le côté esthétique de la cellule. Pour cet orage, c'est donc perdu. Mais je me dis que ce n'est pas grave, ce n'est que le début de ce qui devrait normalement opérer tout au long de l'après-midi, voire même de la soirée. Donc, j'essaye maintenant de retrouver un point de vue qui soit un peu plus convenable. On va essayer de rester sur ce secteur-là puisque tous les indices en direct prouvent que c'est ici que ça va se passer et que ce soit aussi bien sur les cartes à l'instant T sur l'ordinateur ou aussi bien à la lecture du ciel. Via Maps, j'arrive à trouver un spot qui me semble vraiment pas mal. Le gros avantage du secteur, c'est qu'il est quand même plutôt facile pour pouvoir se positionner. Cette fois, je me dis que je vais faire en sorte d'être bien placé, d'avoir un joli visuel et surtout de pouvoir suivre une éventuelle cellule orage. J'attendrai pas longtemps avant qu'un nouvel orage vienne à se créer qui est avec de très faibles précipitations. Donc ça, c'est très joli, c'est très esthétique. Mais malheureusement, il n'y a aucun éclair qui sortira de cette structure. Malgré tout, je prends énormément de plaisir à pouvoir regarder ce développement. C'est très joli. Sous-titrage ST' 501 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 Le soleil qui décline vient réellement au bout d'un moment éclairer le sommet de la structure nuageuse et de par réverbération avec les grêlons, la base de la structure du rideau de pluie devient bleutée voire translucide. Mais le problème c'est que quand je me rends compte, il est trop tard, je suis gagné par la grêle. Allez, voilà, il n'y a plus de pare-brise les gars, ça y est, c'est fait. À ce moment-là, il ne faut surtout pas sortir de sa voiture ou s'abriter sous un arbre, c'est la pire chose à faire. Il faut se mettre en sécurité dans sa voiture, attendre que ça dure en règle générale 3 à 5 minutes, pas plus. Et puis derrière, c'est constater les dégâts, mais c'est tout. Et ils sont juste énormes. Là, je les ai regardés celui-ci. Après avoir été pris dans ce rideau de grêle d'environ 7 cm, je décide de faire l'évacuation de cette structure orageuse. J'espère que ce format vidéo t'aura plu, il est très court, il vient un petit peu en lien avec ma dernière vidéo italienne. J'ai essayé de reprendre ce qui vous a plu, ce qui ne vous a pas plu. Vous êtes nombreux à me poser la question de est-ce que les saisons de Tras Courageuses vont revenir ? J'ai envie de dire oui, parce que je suis motivé à recréer du contenu autour des orages. Oui, parce que c'est quelque chose qui vous plaît énormément et que j'adore créer. Maintenant, si la saison permet de recréer des épisodes de Tras Courageuses, croyez-moi, je serai le premier à vous le proposer. En tout cas, chose est-il, c'est que si ce format t'a plu, je t'invite à me le retranscrire avec un petit pouce bleu. Bien sûr, à commenter cette vidéo parce qu'on ne va pas se mentir, ça fait du référencement, donc ça permettra de peut-être faire découvrir cette vidéo à d'autres. Et bien sûr, si tu l'as kiffé en mode plus-plus, partage-la à tes amis, à ta famille, parce que ça peut faire découvrir cette chaîne et donc ramener du monde. Et si on ramène du monde derrière, ça peut ramener d'autres possibilités. Et on sait que sur YouTube, les possibilités permettent de faire de très grandes choses. Donc, je compte sur vous. Et je vous dis merci beaucoup pour votre soutien. Et je vous dis à très bientôt. Tiens Cody, filme. Filme quoi ? Ça, ça. Ça, elle est posée de tripé, j'en sais pas. Non, tiens, s'il te plaît, filme ça. Merci. Viens, je donne tout tripé. Prends le toi, vas-y, vas-y. C'est là, si on reste là, 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 elle nous massacre. Il y a plus que ma frère, on est mort là. J'ai même pas à mettre ma ceinture. C'est bon. C'est là, la graille, elle est là. Elle est là, la graille. Ouais, 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 ouais.